Salut tout le monde, on se trouve que je vous dis pour une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci une vidéo consacrée à Sombra, le nouvel personnage de Overwatch qui a été annoncé, officialisé plutôt à la BlizzCon, ça fait des mois qu'on a eu des annonces sur ce personnage des petits teasers, voire même quelques easter eggs, notamment à Dorado, sur la map Dorado avec certains pièces où vous pouvez voir la marque de Sombra et donc il a été annoncé à la BlizzCon, on a eu des explications enfin sur le personnage vu ce qu'ils ont annoncé pour moi ça va devenir l'un de mes instant main parce que j'ai vraiment vraiment hâte d'y jouer et donc j'ai décidé de vous présenter ce personnage donc beaucoup de personnes ont déjà présenté les personnages comme Bastion, etc je pense notamment à AlphaCast par exemple qui a fait des présentations de personnages, etc mais je sais que Sombra n'a pas été encore présenté, c'est pour ça que j'ai décidé de vous la présenter c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous ai pas présenté les autres personnages puisque ça a déjà été fait et puis ça sert à rien de revoir plusieurs fois ce type du contenu même si par la suite lorsque j'aurai pris un petit peu des niveaux dans le jeu je vous ferai des guides héroïques, je pense que je vais appeler ça comme ça ou une connerie du genre où je donnerai mes astuces par rapport à un héros en particulier et donc on va commencer par parler du personnage en lui-même dans le jeu donc des caractéristiques et puis après je vais un petit peu parler de l'histoire du personnage dans l'histoire d'Overwatch dans les animés qui sont disponibles, etc je t'aime juste à vous dire que le lien de la présentation du personnage et de tous les animés dans lesquels il apparaît, il y en a deux seront mis dans la description, c'est sur la chaîne Overwatch FR je vous conseille d'ailleurs de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait puisque c'est vraiment une super chaîne dans laquelle il y a des animés pour beaucoup de personnages et donc en fond je vais meubler un petit peu en mettant du gameplay d'Overwatch puisque je ne sais pas si j'ai les droits pour utiliser les gameplays du personnage je ne sais pas, de Sombra, donc je vous mettrai un petit peu des gameplays basiques d'Overwatch en fond et puis voilà, vous aurez les liens dans la description de la présentation de Overwatch FR et également des animés dans lesquels il apparaît que je vous recommande vraiment d'aller voir parce que c'est super intéressant donc c'est parti pour la présentation de Sombra Sombra est d'ailleurs premièrement un personnage d'attaque donc il dispose de 200 points de vue, ses points de vie c'est comme la plupart des personnages d'attaque d'ailleurs son arme, son arme principale c'est un pistolet de mitrailleur à 60 balles qui tire à une portée assez courte ce qui est plutôt sympathique et je pense que vu qu'il dispose d'une 15 de tir et d'un chargeur assez grand il fera très peu de dégâts, ou du moins j'espère qu'il fera peu de dégâts pour éviter de faire que ce personnage est trop cheaté puisqu'elle dispose vraiment de compétences incroyablement performantes donc c'est un personnage d'attaque qui est fait pour Rush puisqu'il permet via ses compétences et via son arme d'attaquer et de faire du dégât surtout de près donc ça sent vraiment son pistolet mitrailleur à une cadence de tir énorme ses compétences, elle en a 3 il y a le piratage, compétences qui a un temps de latence de 12 secondes ça peut permettre de corrompre l'équipe de soins d'endommager ou de détruire plutôt l'étourelle du Top Jorn les rendre inutilisables l'étourelle du Top Jorn je n'arrive jamais à prononcer le nom de ce personnage où ça peut priver temporairement les ennemis de leur capacité dans la présentation du personnage sur Overwatch FR on peut voir qu'elle utilise sa compétence de hacking contre un chopper qui ulti et ça instant stop l'ulti du personnage compétence qui peut être très pratique elle a une compétence de TP donc pour cette compétence on lance un petit module comme par exemple imaginons c'est comme la mine de chacal on le balance et je pense qu'après c'est en faisant clic droit qu'on va l'activer et en faisant par exemple je pense clic droit on se téléportera sur cette balise quand on aura envie de se téléporter à savoir qu'on peut se téléporter même quand elle vient à peine d'être lancé ça peut être très pratique pour nous sortir de situation cette compétence a 6 secondes de latence et la dernière compétence c'est le camouflage qui a également 6 secondes de latence pendant qu'on est camouflé on est beaucoup plus rapide mais cependant on ne peut pas tirer si on tire ou on se prend des dégâts le camouflage est tout simplement enlevé et ça d'ailleurs c'est très pratique parce que je pensais que le personnage allait être cheaté vu tout ce qu'il doit annoncer mais ça va ils l'ont plutôt équilibré son pistolet mitrailleur à 60 balles qui peut faire des dégâts que de près parce qu'il a une précision un peu nulle à longue distance c'est plutôt pas mal mais je pense ça c'est ce que je pense le TP et la latence la latence du TP et la latence de la compétence invisible devait être un tout petit peu plus élevée peut-être les monter juste à 8 secondes ça pourrait faire une différence ça pourrait rendre ce personnage un peu moins cheaté même parce que je pense qu'il sera vraiment très cheaté Samba dispose également d'une compétence passive qui peut être très intéressante qui est opportuniste une compétence qui lui permet de voir à travers les murs les ennemis qui ont 50% de leur santé au moins compétence que personnellement je trouve très OP pour ce personnage donc voilà pour la présentation en lui-même du personnage dans le jeu c'est un personnage qui sera très utile en attaque mais également je pense en défense pour pouvoir contourner les ennemis et activer son ulti qui est l'UAM ça je vous l'ai pas dit l'UAM désactive les boucliers très très utile contre un Reinhardt et ça désactive également momentanément les coups de temps puisque ça pirate tout dans le rayon de la bombe donc je pense que les contres principaux de cette ennemis seront je pense Pharah peut-être un contre plutôt pas mal à cette ennemis puisqu'elle fait beaucoup de dégâts c'est un ennemi globalement qui a un pouvoir de partir de mouvements très importants donc il faudra lui faire du dégâts très rapidement donc en contre il y aura Pharah d'autant plus que Pharah peut voler du coup ça peut être très difficile pour ce personnage de la toucher il y a également je pense Fatal peut-être un bon contre puisqu'elle peut le one-shot si elle fait un bon tir dans la tête après honnêtement d'autres personnages qui peuvent le contrer il y a peut-être Hanzo parce qu'il fait vraiment beaucoup beaucoup de dégâts une petite flèche, une petite multi-flèche peut la one-shot mais globalement je pense que ses contres principaux seront des personnages qui seront assez difficiles entre guillemets d'accès assez difficiles à atteindre qui peuvent faire du dégâts à distance et qui pourront faire beaucoup de dégâts rapidement parce qu'elle peut se téléporter elle peut être invisible deux compétences de fuite très très utiles après les personnages comme Reinhardt seront très facilement contrés par ce personnage-ci puisque notamment grâce à ses compétences de piratage ou son IEM, le bouclier désactivé les compétences sont désactivées bref, c'est quelque chose de très pratique je pense honnêtement que ça va devenir un atout aussi utile qu'une Ana en termes de puissance dans une équipe je pense que ce personnage a des beaux jours devant lui tout simplement je pense qu'il fera vraiment partie des top des top quoi, du top tiers du maximum du jeu il sera vraiment très 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 utilisé je pense donc pour ce qui est un petit peu des animés et de l'histoire en lui-même du personnage donc ça a été un petit peu une fille abandonnée par le système comme beaucoup d'enfants dans l'histoire d'Overwatch mais cependant elle avait un don pour le piratage et elle trouvait, elle apprit plutôt très vite que l'information pour elle c'était le pouvoir et c'est d'ailleurs ce qu'elle veut elle veut vraiment avoir le pouvoir d'ailleurs il y a une opération pour tuer la précédente Volskaya puisqu'elle fait partie Samba fait partie des méchants entre guillemets de l'histoire elle est avec Fauchère ou Fatale et le but de la mission c'est d'assassiner la présidente Volskaya femme la plus puissante de Russie et elle, Sombra, elle gâche la mission en allant parler à la présidente pour lui dire que tout ce qu'elle veut c'est avoir la femme la plus puissante de Russie en amie c'est ce qui se passe dans l'un des animés que je vous ai présenté dans la description donc bien entendu je vous recommande quand même d'aller tous les voir parce que c'est vraiment super sympa et je ne vais pas tout vous dire on apprend quand même beaucoup sur le personnage en lui-même je ne vais pas tout vous dire dans la vidéo mais je vais encore vite fait vous expliquer une chose le fait qu'elle ait son matériel sur elle de piratage donc tous ses équipements électroniques implémentés en elle plutôt c'est dû au fait qu'elle s'est fait repérer une fois et elle a donc de ses propres maudits mis à jour le matériel en s'implémentant plutôt donc le matériel sur elle donc là les amis c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu c'est le cas n'oubliez pas de l'aimer de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça m'aide énormément à développer ma communauté je serais curieux de vous en dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Sombra êtes-vous impatients de la jouer quant à moi je suis à toi pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde